Rhume de bébé, quels symptômes ? Si le diagnostic de rhume est souvent évident, il peut dans certaines circonstances être plus difficile. Nourrissons, premier rhume, manifestation digestive au premier plan. Comment reconnaître un rhume ? Quels sont les symptômes ? Les réponses. Les bébés font plusieurs rhumes par an. Aux parents de le reconnaître devant un nez qui coule. Ou ne coule pas. Aux parents de savoir que le rhume de bébé peut aussi être responsable de toux, d'éternuement mais aussi de fièvre, de diarrhée, de vomissement de douleur abdominale. Savoir que ces symptômes parfois loin du nez peuvent occuper le devant de la scène. Sachez penser au rhume devant ces différents symptômes. Rhume de bébé, les principaux symptômes. Il est très facile de savoir que bébé est enrhumé. Les principaux symptômes sont Un nez bouché, qui coule et sécrétions sont d'abord claires puis deviennent épaisses, jaunes ou verdâtres. Des éternuements. Des écoulements des yeux. Éventuellement, une fièvre modérée inférieure à 39 degrés. Une petite toux peut également apparaître. Le diagnostic est posé. Après plusieurs rhumes, on sait en général reconnaître le rhume en hiver lorsque les épidémies de rhinopharyngite se succèdent. Rhume de bébé, des symptômes moins évidents. Le rhume du nourrisson, avant le 3 m mois. Avant 3 mois, bébé ne sait pas respirer par la bouche. Quand le nez coule ou se bouche, bébé mange moins bien ou refuse de téter. Alors, devant une perte d'appétit pensez au rhume. Aussi, si le nez est bouché, bébé pleure ou crie pour reprendre de l'air. Ne pas hésiter à consulter à la moindre inquiétude ou pour confirmer le diagnostic et se faire préciser comment bien déboucher le nez. Le premier rhume de bébé. La première fois que bébé est enrhumé, c'est souvent la première fois qu'il est malade. Bébé est grognon. Il peut être feuillévreux. Ne pas bien manger. Vomir. Ou avoir la diarrhée. On est parfois à mille lieux de penser qu'il a le rhume. Il faut consulter pour faire examiner bébé et poser le diagnostic du rhume avec certitude. Cela permettra aux parents d'être rassurés mais aussi d'apprendre comment bien déboucher le nez et comment s'occuper de ce tout petit malade. Bébé tousse la nuit. La toux ne signe pas obligatoirement une atteinte des bronches ou des poumons. Si bébé tousse la nuit, prenez le réflexe de le réveiller pour lui laver le nez et l'arrière-nez. Il respirera mieux et va mieux dormir. Le rhume peut se manifester au début par une toux la nuit. Le nez peut être bouché ou ne couler que dans l'arrière-gorge. Ce n'est pas parce que bébé n'a pas la morve au nez qu'il n'est pas enrhumé. Les symptômes digestifs. Une perte d'appétit, des vomissements, une diarrhée peuvent être au premier plan et attirer l'attention. On peut alors penser que bébé a la diarrhée et accorder peu d'importance au nez. Il faut pourtant s'y intéresser, le nez enrhumé, qui coule ou débouché peut être responsable des symptômes digestifs. Prenez le réflexe devant ces symptômes digestifs qui occupent toute notre attention, à penser à déboucher le nez et l'arrière-nez. Bébé a de la fièvre. Le rhume peut commencer par un réveil la nuit. Bébé paraît très chaud. Il a effectivement de la fièvre. Devant une fièvre de bébé, parallèlement aux mesures pour faire baisser la fièvre, il convient de rechercher un nez qui coule, graillonne. Et, de façon systématique, de déboucher le nez et l'arrière-nez. Bébé ronchon et grognon. Là aussi, le rhume peut être responsable. Et non le caractère de cochon. Déboucher le nez des bébés ronchon. Faire attention au nez de votre enfant finit par devenir un réflexe devant une toux, une fièvre, des troubles digestifs, un bébé grognon. Avec le temps et les rhumes, le métier de parent s'apprend. YouTube Dr. � victime un petit un peu naturel. Depuis le passé, j'atti